Merci, M. Jean. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Évarice Hachoumanouka, vous êtes cadre de l'INC, un parti politique. Aujourd'hui, opposition au pouvoir. Majorité présentielle, opposition. C'est le pouvoir. Ça se définit encore ? C'est le pouvoir, en fait. C'est le pouvoir, les cash. Oui, cash, les tickets gagnants. Les tickets gagnants. Oui, c'est ça. Avec le coach. C'est un coach ? C'est un leader politique ? Avec des partenaires politiques. Avec des partenaires politiques ? Des grands leaders politiques du pays, devenus des grands partenaires. Avec le chef de l'État, qui est bien accompagné par son partenaire. L'INC qui s'efface devant l'UDPS durant les élections, on se rappelle, l'UDPS qui gagne les élections, c'est quoi l'idéologie de votre parti politique ? Quand on sait qu'un parti politique a comme objectif de gagner les pouvoirs, mais là, vous vous êtes effacé au détriment de Fénix Tshisekedi. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Malheureusement, dans notre pays, la plupart des partis ne donnent pas beaucoup d'importance à l'idéologie. Or, un parti politique, c'est l'idéologie. On ne peut pas diriger une société, on ne peut pas diriger un peuple sans une forte idéologie, sans des principes forts, idéologiques. Alors, l'INC, c'est l'un des rares partis dans notre pays qui a une idéologie forte, qui inspire toute décision. Toute position politique de l'INC est inspirée par son idéologie. C'est quoi cette idéologie ? En fait, voilà. Pas trop de termes, je n'ai pas dit. Oui, exactement. La semaine passée, nous avons défini ça. Nous sommes des social-démocrates. Je peux peut-être faire une petite récapitulation. Social-démocrates comme l'IDPES, comme le PPRD. Oui. Bon, en fait, l'IDPES, c'est un parti socialiste, comme le PPRD aussi. Mais il y a une réalité dans le monde, aujourd'hui. Tous les partis socialistes ont tendance à s'approcher du social-démocratie. La semaine passée, j'ai essayé de parler de l'évolution du social-démocratie comme courant politique et son évolution dans le temps. C'est-à-dire, c'était né comment ? C'était né par les chocs d'idées. Il y avait des querelles idéologiques qui ont créé de sérieux problèmes dans le monde. Alors, les grands penseurs comme Engels et autres, ils se sont dit, mais est-ce que nous ne pouvons pas élever une idée en prenant des valeurs de deux côtés ? C'est-à-dire, on prend des valeurs du socialisme et quelques valeurs du capitalisme. Au lieu qu'on reste en train de se quereller, qu'on prenne ces valeurs, qu'on les mette ensemble, qu'on les élève pour créer quelque chose de nouveau qui va rassembler le tout. Et c'est pourquoi ils ont fait ça. Et cela a été fait approprié par les grands dirigeants de l'époque. Et aujourd'hui, le résultat est là. En bref, nous avons deux grandes sociétés aujourd'hui dans le monde, qui étonnent tout le monde. Nous avons la Chine d'un côté, nous avons les États-Unis de l'autre. La Chine, c'est un pays naturellement socialiste, comme je le disais la fois passée. Mais aujourd'hui, quand tu arrives en Chine, tu vois une société qui... Ce n'est plus une Chine où règne un quasi-améantissement de valeurs individuelles. C'est aujourd'hui une Chine qui est en train de faire la promotion de valeurs individuelles, de l'initiative privée. C'est très bien. Mais quand on sillonne la sphère politique de la République démocratique du Congo, on comprend que tout ça, l'idéologie de parti politique vient en arrière-plan. Non, on considère d'abord l'enjeu, la perspective politique qui se pointe à l'horizon. On se rappelle bien qu'on ne respecte pas ces idéologies. Vous ne me direz pas que le rapprochement mi-viétal-caméré fait ce qu'il dit, c'est sur base de l'idéologie, non ? Exactement. Et c'est de très bonnes préoccupations de votre part. En fait, c'était une erreur. Quand on voulait avancer comme un bateau qui a perdu des boussoles, ça ne peut pas marcher. Ça fait plusieurs années qu'on essaie d'avancer comme ça en politique dans notre pays. Et ça ne marchait pas. Mais avec l'UNC, c'est l'idéologie. Comme vous parlez du rapprochement de l'IDP et de l'INC, un social-démocrate et un socialiste, en fait, il y a une raison. Bon. La fois passée, je l'ai encore dit que ça ne dépend de moi. Mais quand moi j'ai observé le discours du président de l'IDP, son excellence Félix Tshisekedi, j'ai compris qu'il a créé une évolution à l'IDP, c'est-à-dire l'IDP avec Félix a évolué un peu vers la social-démocratie. Quand vous suiviez le discours, parce que quand vous voulez comprendre un leader politique, il faut écouter son discours. Et l'écouter en profondeur. Il ne faut pas écouter juste ce qu'il a dit. Non. Il faut écouter en profondeur ce qui oriente ses idées. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un, quand vous écoutez son discours, c'est quelqu'un qui réclame la promotion des libertés individuelles. C'est quelqu'un qui réclame la redistribution des ressources aux citoyens. Or, ces deux valeurs-là, quand vous regardez, ce sont des valeurs qui sont tirées à la fois du socialisme et du capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est les libertés individuelles, les libertés des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tandis que le socialisme aussi, c'est la redistribution des ressources à tous les citoyens. Alors, c'est lui qui incarne ces deux valeurs, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup, ces deux valeurs phares. Déjà, il faut commencer à lire en lui des tendances sociales-démocrates. Et la social-démocratie, c'est l'idéologie qui a développé le monde aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez aux États-Unis, ce n'est plus cette société capitaliste où l'homme est exploité totalement, l'homme. Non. Aujourd'hui, la société américaine, c'est une société qui est en train d'assurer la redistribution des ressources. Aujourd'hui, vous arrivez en Amérique, vous travaillez, vous payez vos impôts. Alors, à la fin de l'année, le gouvernement vous rembourse vos impôts que vous avez payés pendant l'année. Ça, c'est une politique de redistribution des ressources. Il y en a beaucoup, hein ? De telles orientations politiques, avec ce mariage, Félix, tu sais qu'il dit, président de la République, Vital Cameray, président de l'UNC, directeur de cabinet, nous allons assister à la redistribution des ressources. Exactement. Et à la promotion des libertés individuelles. Après combien de temps ? Bon. Je ne suis pas prophète, mais je sais que c'est bientôt. Parce que le travail est en train de commencer. Le travail est en train de commencer. Après 100 jours, 200 jours, 600 jours ? Bon, on va voir. Nous sommes là, nous allons voir. Nous viendrons encore ici pour faire un petit rappel. Mais une question avec Tambouadant, le directeur du cabinet, Vital Cameray, avait très bien commencé, dans l'opinion. Il a été félicité avec l'histoire de Transco. Mais après, il y a eu d'autres manifestations. Et puis, on ne sent plus rien. Rien n'est dit. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je pense que c'est inconstant que vous faites, que tout le monde le fait. Du côté positif de toutes ces manifestations, c'est que le peuple est en train de s'exprimer. C'est ça la promotion des libertés individuelles. Mais oui, mais la réaction que tu avais trouvée, provoquer la manifestation de Transco, ce n'est plus la même chose. Exactement. Vous savez que, bon, notre pays a traversé beaucoup de moments difficiles. Mais pour le moment, nous sommes en train d'attendre que le gouvernement soit là, que les premiers ne soient nommés, les ministres sont là, pour que les programmes cash soient mis en œuvre. Et je pense que nous serons positivement surpris, nous tous. Garder son mal en patience. Oui, oui, il faut patienter un peu. Quand on est en train de préparer la nourriture, il faut avoir de patience pour que ça soit bien préparé. Oui. C'est le Durkab qui a conseillé au président Fénix, tu sais qui dit, de retourner ça, 63 000 dollars dans la caisse de l'État. C'est ça, la social-démocratie. C'est ça ? C'est ça aussi, c'est la social-démocratie. C'est-à-dire, parce que c'est un élément que je vais aussi épingler un peu plus tard, c'est cette conscience patriotique. C'est le chef qui est en train de servir de modèle. Je veux dire que l'argent du trésor public, c'est l'argent du peuple, ce n'est pas de l'argent qu'on doit mettre en poche, n'importe comment. On doit faire le travail. Dès que le travail est fini, vous pouvez retourner l'argent. C'est aussi... La social-démocratie, c'est aussi. C'est une valeur de la social-démocratie. Aller dans le super-marché, achète-t-il soi-même ? Le chef d'État qui va au super-marché ? Bon, là, ce sont des petites choses individuelles. S'approcher de la population. Voilà, s'approcher de la population. En tout cas, c'est bon aussi, parce que ça montre que le président, ce n'est pas quelqu'un qui vit au ciel. Non, le président, c'est quelqu'un qui vit avec son peuple. L'UNC avait perdu beaucoup de cadres. À l'époque, on se rappelle, et ces cadres ont créé d'autres partis politiques. Mais cliezement, ces cadres, durant les élections, n'ont pas réussi aux élections. Et le directeur de cabinet du chef de l'État, c'est Vital Cameray. Est-ce qu'il serait quelque part en train de dire, réglez les comptes à ses anciens camarades ? Bon, j'aimerais d'abord revenir de la perte de cadres par les partis. C'est ce qui m'intéresse d'abord, et puis on va évoluer. Parce que, pourquoi les partis ont perdu les cadres ? Ce ne sont pas seulement les cadres. L'UNC a été mal compris plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les partis ou les présidents du parti prennent une telle décision, ou bien prennent une telle orientation politique. À l'UNC, c'est l'idéologie qui oriente toute décision du président ou du parti. Il y a une phrase chez nous, à l'UNC, une phrase phare. D'ailleurs, j'aimerais même que peut-être le réalisateur pourra projeter ça. C'est l'union pour la paix et le progrès de la patrie. C'est ça la phrase. L'UNC pour la paix et le progrès de la patrie. L'UNC pour la paix et le progrès de la patrie. C'est l'idée phare du parti. Il se trouve partout, cette idée. Elle se trouve même sur nos cartes de membres. L'UNC pour la paix et le progrès de la patrie. C'est-à-dire, il y a trois mots. Il y a la paix, le progrès, qui est le développement, et la patrie. Et le tout est inclus dans l'union. C'est-à-dire, nous devons être unis, dans la paix, pour assurer un progrès de notre patrie et dans l'un de la patriotisme. Unis en chassant d'autres personnes, en chassant d'autres cadres. Voilà. On ne chasse personne. Maintenant, le problème se pose comment en l'UNC ? Quand il y a une décision qui est prise par les partis, certains cadres ne comprennent pas que le président a pris cette décision pour telle ou telle raison. Je vais vous donner un exemple. Si vous cherchez à vous allier au président Vital Kaméry, et quand vous avancez, il se rend compte que vous êtes en train de vous écarter de la voie de la paix. Vous êtes en train de vous écarter de l'un patriotique qui anime les partis. Et il se sépare de vous. Voilà. Maintenant, lui, il va vous prévenir. Le président Kaméry, comment il se parle de prévenir ? Vous prévenez, messieurs, chers frères, nous sommes en train de nous perdre. C'est le président, c'est le président ou c'est le parti ? Je parle du parti, mais comme le premier répondant du parti, c'est le président. Alors, il va vous dire, chers amis, nous sommes en train de nous perdre. Retournons sur le chemin. Si vous l'écoutez, vous allez retourner, vous continuez. Mais si vous ne l'écoutez pas, il va vous dire, bon, continue seul. Moi, je retourne sur ma voie. C'est quoi ma voie ? C'est la paix, c'est le progrès et c'est ma patrie. Alors, si vous voulez vous écartez de cette voie, ça n'ira plus avec moi. Mais non, quand vous allez continuer seul, vous allez vous perdre. Et l'INC va continuer sur son chemin. Quand vous allez vous perdre, vous allez crier. Oh, c'est un traître, il est méchant, il nous a abandonnés. Mais ce n'est pas lui, c'est vous. Il vous a montré que vous êtes en train de vous perdre. Et la plupart des décisions ont été prises comme ça. Mais non, qu'est-ce qui suit ? C'est l'intoxication, c'est la diabolisation. Et ça, ça affecte même le cadre. Même le cadre qui ne tient pas. Mais celui qui a compris l'idéologie du parti, celui qui a compris comment l'INC marche, ne peut pas quitter l'INC. Parce que c'est l'école par excellence de la politique en République démocratique du Congo. Au détriment de l'UDPS ? Non, 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 non. Ce n'est pas au détriment de l'IDPS. Je pense que la contribution de deux parties, la contribution de l'IDPS et de l'INC, va faire quelque chose... Plus d'une fois, Vittel Caméret a pris des décisions un peu très mal digérées dans l'opinion publique. On se rappelle, dialogue, cité de l'OIA. Sa position n'a pas été enchantée. C'est ce que je viens d'expliquer tout de suite. Aujourd'hui, il se présente comme un visionnaire, c'est comme ça. Et si c'était le contraire, vous allez dire quoi ? Ce serait toujours la bonne chose. En fait, il ne se présente pas comme un visionnaire. C'est le plus grand visionnaire. Parce que chaque fois qu'il prend une décision, c'est ce que je venais d'expliquer. Beaucoup de jeunes... Plus grand visionnaire ou bien... C'est arrivé, c'est un hasard. Non, il n'y a pas de hasard en politique. Ce sont des calculs politiques. Il n'y a pas de hasard en politique, monsieur. Et en politique, ce sont des calculs. Ce sont des calculs. Il faut savoir bien marcher sur son chemin. Aujourd'hui, la plupart des personnes sont en train de donner raison à l'INC et à son président. Vous voyez ? Si les décisions ont été mal digérées, c'est à cause de ça. Parce qu'avant que l'INC prenait une décision, il prévient les autres. Il vous dit, mais nous sommes déjà mal partis. Est-ce que nous pouvons retourner sur le chemin ? Quand vous vous obstinez, vous dites, non, nous ne retournez pas. Nous, on continue. Il va vous dire qu'il continue seul. Moi, j'avance sur la voie de la paix et du progrès de ma patrie. Et quand vous allez vous grèdre, là, ça va créer. La patrie, c'est ce qui oriente toujours cette vision éclairée. La paix, le progrès de la patrie. Dans le développement qui est le progrès, dans un hélas patriotique. Voilà, c'est ça l'INC. Et aujourd'hui, je pouvais profiter de cette présence ici pour appeler tous les jeunes à s'approprier le savoir-faire du président Caméré. Parce que, vous-même, vous imaginez, l'INC a été créé. Trois ans, moins de trois ans après sa création, le parti s'est imposé comme troisième force politique du pays. Ce fut quand même l'ancien président de l'Assemblée nationale, il avait tout l'aura. C'est possible. Vous comprenez. C'est-à-dire que c'est une jeune partie qui s'est imposée, qui a prouvé que, même si l'idée est créée maintenant, cette idée peut atteindre toute la nation. Et la suite, c'est quoi ? Gagner les élections en 2024. Oui, c'est ça. Les élections présidentielles. Nous devons aussi gagner les élections en 2023 et 2024. Il y aura divorce avec cash ? Non, pas question de divorce. Jusque-là, on ne sait pas prédire, parce qu'en politique, c'est difficile de faire des prédictions quand on parle de l'avenir de toute une nation. Mais, pour le moment, nous savons que le partenariat est très solide. Et nous, la jeunesse de l'INC et de l'IDPS, nous sommes plus que mobilisés pour accompagner nos leaders à la réussite, afin qu'ils amènent notre peuple là où ils rêvent d'arriver. Évariste, Chimanuka. 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 Oui, merci. C'est votre nom ? Oui, c'est mon nom. Chimanuka qui veut dire ? Oui, Chimanuka, c'est ma chi. C'est ma langue maternelle, qui signifie tout simplement un enfant qui arrive par surprise, Oui. Par exemple, vous êtes à l'INC par surprise ? Non, je ne suis pas à l'INC par surprise. Peut-être, si vous aimeriez que je parle un peu de mon histoire avec l'INC. Merci beaucoup. Merci, on va vous retrouver prochainement. Ok, merci. On va continuer prochainement pour nous expliquer tout cela. Merci beaucoup. Cette fois-ci, nous allons prendre notre troisième dossier du jour, mesdames et messieurs. On va parler de la problématique des réseaux sociaux, comment sécuriser les comptes des officiels dans quelques instants. Tout de suite. Nous sommes au cœur d'un grand continent. Nous sommes la gâchette de laquelle partie.